Bonjour les gens ! Vidéo update lecture de quelques-uns des livres que j'ai pu lire depuis la fin février début mars. Ils n'y sont pas tous parce qu'il y a plein de sortes de vidéos que j'ai envie de vous faire. Une vidéo sur mes relectures, une vidéo sur mon challenge adaptation ciné parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, une vidéo également sur aborder un thème de différentes façons avec un livre, avec une BD, avec un film. J'ai plusieurs idées mais comme pour l'instant je n'ai toujours pas accès à mon ordinateur au moment où je tourne cette vidéo, ça devient un peu compliqué pour moi. Donc je vous présente là tout de suite maintenant trois livres. Si j'ai le temps d'en rajouter d'autres avant de monter cette vidéo, je vous en rajouterai et sinon ça changera, ça fera que trois livres au lieu de 15, c'est bien aussi des fois de faire plus court. Par contre je ne vais pas vous les présenter dans mon sens de lecture, on va dire ça comme ça, parce que j'ai deux livres que j'ai eu à la suite et que j'ai détesté, enfin que j'ai détesté, non j'ai pas détesté. On va dire que c'est des lectures en demi-teintes dans le sens où à mon avis d'ici quinze jours je les aurai oubliées. La première de ces lectures c'est Les jolis garçons de Delphine de Vigan. Alors on y suit une femme au travers de trois histoires d'amour, de trois rencontres qui ont pour, on va dire, point commun, l'illusion ou la désillusion. A vous de voir si vous le lisez. Mais ça fait presque trois nouvelles parce qu'en fait les chapitres sont composés des trois hommes qu'elle a rencontrés donc chaque chapitre correspond à le nom d'un gars. Le nom d'un gars, moi je vois c'est le nom d'un gars. Et j'ai pas, alors pour tout vous dire, voilà comment ça s'est passé. J'ai commencé à lire les premières pages et j'ai pas du tout aimé le style. J'ai vraiment pas aimé parce qu'en fait elle utilise le prénom de la personne et elle le met dans toutes les phrases. Donc ça fait marque ceci, marque cela, marque machin, marque pédule, marque pédule, marque chachin, marque machin, marque ceci, marque cela. Je me suis dit waouh, si tout le bouquin est construit comme ça, ça va être une catastrophe. Donc je suis directement passée au chapitre 2 pour me rendre compte qu'en fait chaque chapitre, en tout cas chaque nouvelle ou chaque rencontre était traité dans un style littéraire différent. Donc du coup, bon point, je me suis dit allez tu continues. Au final, des trois histoires, il n'y a que la première que j'ai vraiment aimée. Pour tout vous dire, la troisième je l'ai carrément survolée, j'ai dû lire un chapitre sur deux, enfin un paragraphe pardon sur deux, tellement j'y arrivais pas, je n'accrochais pas du tout quoi. Donc au final, celle que j'ai trouvée le plus original, que ce soit dans son écriture, même si elle m'a profondément agacée, c'est la marque machin, marque pédule, marque ceci, marque cela. Mais à part ça, grosse déception, grosse déception après le premier Delphine de Vigan que j'avais lu il y a peu de temps, qui m'avait beaucoup plu. Et voilà, j'en entends beaucoup parler d'elle, de cette femme, notamment pour les derniers qu'elle a sorti. Je sais plus si c'est un soir de décembre, c'est celui que j'ai lu. Mais le dernier qu'elle a sorti, j'ai oublié son nom, et plutôt que passer pour une patate, je vous mettrai en incrusté le titre du livre. Parce que beaucoup les personnes en ont parlé, bref, 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 on s'en fiche. C'est absurde. Ensuite, Montagniurus Amélinothon. Et là, nous sommes dans une grosse descente, le voyage d'hiver. Donc, pas le pire dans la catégorie j'ai pas aimé, mais voilà. Quoi vous dire de l'histoire ? C'est difficile, je trouve, de raconter certains Amélinothon parce que quand vous voyez le voyage d'hiver et que derrière, c'est simplement écrit, il n'y a pas d'échec amoureux, vous ne savez pas du tout, encore une fois, sur quoi vous avez tombé. Donc là, je pourrais simplement vous dire qu'il s'agit effectivement d'un lien entre un crash aérien et une déception amoureuse. Voilà. L'idée est originale, encore une fois, comme souvent chez Amélinothon, mais le sujet est traité trop platement pour moi. Elle y parle malgré tout, encore une fois, du travail d'écrivain, de ce que ça peut demander à l'écrivain et à son entourage en termes de sacrifice. Mais on est à nouveau dans un livre, comme elle en fait parfois, où il n'y a pas vraiment de fin. Donc on reste sur sa fin et ça va gonfler. Voilà. Et comme j'ai lu le De Vigan et le Amélinothon à la suite, si vous voulez, c'était une après-midi un peu difficile. Heureusement, fort heureusement, j'ai passé un très très bon moment de lecture, un intense moment de lecture, quelques heures à la suite parce que je l'ai tout simplement dévoré, grâce à Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Il s'agit de Vertige de Monsieur Thillier. Je ne sais plus si c'était Franck ou pas. Donc Franck Thillier, c'est mon premier. J'en ai beaucoup beaucoup entendu parler. J'avais emprunté Puzzle, mais que je n'avais pas pu lire avant le moment où je devais le rendre. Donc je l'ai rendu sans le lire. J'ai beaucoup entendu parler sur Booktube notamment de Pandemia. Mais voilà, je n'avais jamais rencontré cet auteur et c'est la façon dont Séverine en a parlé dans une de ses vidéos. Je vous mettrai le lien. Elle a fait une vidéo récap où elle présente plusieurs livres, une bonne quinzaine je crois, je ne sais plus, qui sont plutôt thriller, mais version un peu psychologique, psychiatrique, etc. Elle-même, elle a un petit peu du mal comme moi avec les termes, donc on va dire psychopsychiatriques, comme ça on va mettre tout le monde dedans. Nous ne sommes pas, enfin je ne suis pas, je ne veux pas parler pour elle, pardon, je ne suis pas spécialiste du genre. Je ne prends pas le temps en vidéo de vous expliquer la différence, même si je la connais, mais le fait est que ça en donne des personnages qui sont un peu tortureux. J'ai envie de vous dire que si vous avez aimé Shutter Island, si vous aimez les films sauts, précitez-vous sur Vertige. J'ai adoré. Un homme se réveille dans une tente et réalise qu'il est enfermé dans la glace, dans un glacier et qu'il est maintenu par une chaîne. Il réalise ensuite qu'il n'est pas tout seul, qu'avec lui il y a une autre personne qui est également enchaînée à une chaîne, mais par un, on va dire, une autre partie de son corps et une troisième personne qui elle n'est pas enchaînée, mais porte un masque de fer. Il est également accompagné de son chien. Voilà, à partir de là, tout commence. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ils sont là ? Ont-ils un lien commun ? Que doivent-ils faire pour s'en sortir ? Bref, tout le suspense que vous pouvez avoir et toute l'horreur que vous pouvez avoir dans la série de films sauts dont je suis particulièrement friande, même s'il est vrai que les derniers étaient un petit peu tirés par les cheveux. J'adore le concept de jusqu'où un homme est-il prêt à aller ? Quand je dis homme, c'est homme avec un grand H, femme incluse et tout genre confondu. Jusqu'où un homme est-il capable d'aller pour sauver sa vie ? Et quand on vit en huis clos comme ça, au bord de la mort, quelle est encore la notion de solidarité ? Et comment est-ce qu'on pète un câble à être enfermé, à être enchaîné et à se soupçonner les uns des autres ? Parce que dans tout ce petit monde, il y a un menteur, un voleur, un tueur. Voilà, ça se lit tout seul. C'est ce qu'on appelle un page-turner, en tout cas pour moi. Je n'avais pas vécu ça depuis le labyrinthe dernièrement, donc sous ces derniers douze mois, on va dire. Je me suis régalée. Je l'ai commencé un soir, j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à le lâcher. Le lendemain matin, je ne suis pas sortie de mon lit tant que je ne l'avais pas fini. Voilà. Je ne peux que vous le conseiller. C'est un des meilleurs thrillers que j'ai lus dans ces dernières années. Voilà. Voilà. Et je répète encore. Voilà, 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 voilà. Bref, 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 bref. Voilà, voilà, voilà. Hey ! Quelques livres de dernière minute pour cette update avant de refaire un petit tour à la médiathèque avec ma super carte illimitée qui me fait emprunter tout et n'importe quoi. J'ai découvert la BD Animal Lecter. J'ai lu les trois premiers tomes et c'est drôle. Voilà. Merci, au revoir, à bientôt, salut ! Animal Lecter, en fait, ce sont des planches qui sont présentées dans les Spirou depuis 2006 ou 2009 et ils ont décidé de les compiler dans des petites BD au format bien sympathique. Et en fait, à chaque fois, vous avez donc une planche, un gag. C'est à l'ancienne. Et vous allez, en tant que lecteur, d'ailleurs, de BD ou pas, vous y retrouver. Et c'est ce qui fait que j'ai trouvé ça drôle. C'est qu'on a toutes les situations cocasses du lecteur lambda. On y suit le quotidien d'un libraire spécialisé en BD qui tient une BD boutique et qui a, face à lui, des personnages tous plus étranges les uns que les autres, de la grand-mère qui va collectionner tous les albums Spirou depuis qu'elle est petite, au spécialiste S-manga en passant par celui qui ne sait jamais quoi choisir ni quel BD offrir, avec tout le quotidien également d'un libraire, que ce soit les rentrées littéraires, que ce soit les événements spéciaux type Saint-Valentin, type Noël, type commande un petit peu farfelue qu'on peut parfois lui faire. J'ai manqué de connaissances BD dans le sens non des auteurs et des illustrateurs parce que des fois il y a des jeux de mots et il y a des sous-entendus par rapport à certains graphistes que je ne connais pas. Donc je suis passée, je pense, à côté de certains gags. Mais il y a d'autres situations dans lesquelles je me suis retrouvée, notamment tous les comportements qu'on peut avoir quand on rentre dans une librairie. Ça se lit vite, ça se lit bien, c'est une bonne pause, c'est agréable. Là j'en ai lu trois. A priori il y en a déjà au moins sept. Donc de quoi se faire plaisir un petit moment. J'ai également enfin lu le tome 1 des filles au chocolat, cœur cerise ! Pour ceux qui ne me suivent pas depuis le début ou qui ont atterri ici il n'y a pas très longtemps, bonjour ! J'ai lu les filles au chocolat complètement dans le désordre. J'ai commencé par le 4 ou le 5. J'ai lu au milieu ce que j'appelle les spin-off, les .5, les 3.5 ou je ne sais plus combien. Et je n'avais jamais lu le premier tome parce qu'il n'était pas disponible à Biotech. Comme beaucoup de personnes j'ai craqué sur cette série au départ pour les couvertures que je trouve absolument bien faites. Elles sont jolies, elles sont colorées, elles sont girly, elles sont tout ce qui attire mon oeil. Ça ne fait pas le livre, bien évidemment, mais ceci étant, j'aime beaucoup la façon dont écrit Cassidy. Je l'avais expliqué, ça me rappelle un petit peu les 4 filles du Dr. March, ça me rappelle la petite maison dans la prairie, ça me rappelle ces histoires de familles assez simples, plutôt adressées à un public, je vais être large, mais je vais dire 12, 16 ans, plutôt 11, 15 même. Mais moi, je prends du plaisir à les lire, ça me plaît beaucoup, c'est écrit simplement, c'est pas prise de tête, c'est des trucs presque bateau, mais c'est quand même joliment amené. On s'accroche, moi je me suis accrochée à cette petite famille, et j'avais très très envie de découvrir Cherry, parce que c'est vrai qu'on parle d'elle dans tous les albums quasiment. C'est aussi pour ça que ça peut se faire dans le désordre, c'est qu'à chaque fois, il y a suffisamment de matière, que ce soit en termes de lignes, de contextes, voire même de pages, où on vous rappelle ce qui s'est passé dans les épisodes précédents. Donc, difficile de s'y perdre, quoi. Mais là, je découvre enfin Cherry, et du coup, le début de l'histoire, la mise en place des personnages, l'arrivée dans cette famille, le fameux projet de chocolaterie, etc. Donc, voilà, ça m'a fait plaisir de pouvoir enfin avoir le... Alors, pas le mot de la fin, pour le coup, mais le mot du début. Il ne me manque que le tome 2 à lire dans les classiques, et puis après, les petits spin-offs, il doit me manquer un ou deux, je crois. Mais je les lis quand je les tombe dessus à la bibliothèque. Ça me fait passer un bon moment, c'est pas du truc hautement intellectuel, mais bon, des fois, ça fait du bien aussi, des lectures pas prises de tête, qui nous rappellent notre propre enfance ou notre propre adolescence. On n'est pas obligé tout le temps de lire des trucs super compliqués. Ça fait du bien. De la rage dans mon cartable, voilà pourquoi je dis qu'à 13 ans, on peut vivre des choses dramatiques. De la rage dans mon cartable est un témoignage autour du harcèlement scolaire. J'avais lu, il y a quelques mois, Marion, 13 ans pour toujours, qui avait été écrit par sa maman. Là, c'est un témoignage écrit par la personne, la victime de harcèlement, qui s'appelle donc Noémia Grohan, ou Grohan, je ne sais pas comment ça se prononce. Alors, j'ai toujours un petit peu de mal, vous le savez, à vous parler des témoignages, parce que ça me semble un peu plus compliqué de dire j'aime, j'aime pas, j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça nul. Donc, voilà ce que j'ai pensé de ce livre. Alors, j'ai été déçue, j'ai un avis très partagé sur ce livre, sur la partie témoignages. À mon sens et à mon goût également, elle ne va pas assez loin dans les explications et dans le détail. Bien sûr, c'est peut-être tout simplement par pudeur, et c'est pourquoi je ne reviendrai pas là-dessus, mais ça manque, je pense, de détails pour que les gens comprennent à quel point ça peut être difficile, et notamment pour que les harceleurs comprennent que oui, ce type de comportement est inadmissible. Si vous ne mettez pas de mots précis sur un vécu, vous ne pouvez pas forcément vous rendre compte de la douleur que vous infligez aux gens. Quand vous dites, j'ai été victime de harcèlement, beaucoup ne comprennent pas même le terme. Si vous dites, cet enfant, ce garçon, cette fille m'a fait telle chose, dans tel contexte, avec telle personne qui n'a pas réagi, ou telle autre personne qui a ri, ça permet soit de comprendre que nous-mêmes, on est peut-être victime de harcèlement, soit que, sans forcément en être conscient, on participe, même silencieusement, à ce harcèlement. C'est ça que j'ai trouvé dommage dans ce livre, c'est ce manque de détails, pour une raison qui lui est propre, et ça la regarde, mais j'ai regretté un petit peu ça. Par contre, il y a plusieurs points positifs dans ce livre, c'est déjà qu'elle est adulte aujourd'hui, elle a 26 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ce qui lui permet un recul, et ce qui permet aussi de comprendre tout son parcours, parce qu'on n'est pas dans la situation où elle est encore harcelée, par contre, on est dans la situation où, à cause de cet harcèlement, elle a construit une vie bien particulière, une façon d'être au monde et d'être aux autres bien particulière, et je n'avais pas encore eu l'occasion d'avoir ce type de suivi sur une dizaine, voire une quinzaine d'années, avec une personne qui a été victime de harcèlement, notamment scolaire. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Ce qui est intéressant également, c'est qu'elle donne plusieurs pistes, des noms d'associations, des pages Facebook, elle fait partie de, alors je ne sais pas s'il faut dire une association ou un collectif, je ne sais plus, mais en tout cas, elle fait partie de mouvements qui aident, justement, les personnes qui sont victimes de harcèlement. Et à la fin, vous avez quelques pages de la part d'une journaliste qui a eu l'occasion d'interviewer, pardon, Noémia. Vous avez deux ou trois pages de personnes qui travaillent actuellement avec elle, justement, dans ces structures de soutien. Donc ça apporte d'autres regards à son témoignage, ce qui en fait une force. Et même si la partie témoignage a quelques lacunes, à mon goût, il y a quelque chose de très fort dans ce texte. Et finalement, c'est dans cette partie que passe le plus d'émotions. Et je me dis que le livre aurait pu être écrit uniquement comme ça, c'est que cette jeune fille râpe. Et on retrouve ces textes intercalés au milieu de son témoignage. Et dans ces textes, elle est vraiment émouvante. Je ne sais pas si elle les a écrits au fur et à mesure et que c'était son moyen de s'en sortir ou si elle les a écrits après coup. Mais c'est très très fort en fait. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de violences, il y a beaucoup de... L'impact en fait des mots choisis, du vocabulaire et du rythme rend le tout vraiment poignant. Et c'est ce que j'ai préféré au final, cette partie râpée au milieu du texte témoigné. Donc voilà, vous l'aurez compris, je n'ai pas forcément apprécié ma lecture. Mais objectivement, je pense que c'est un livre qui peut être utile à beaucoup faire. Vous l'aurez compris, je bug encore pas mal au niveau de mon phrasé. Et je m'en excuse, encore une fois, c'est la fatigue, ça revient petit à petit. Mais j'ai du mal à construire, j'ai du mal à ne pas bugger, j'ai du mal à ne pas... Donc désolée, ça ira mieux très très prochainement. Je vous dis à très bientôt. Le mois de mars est très très intense au niveau de mes lectures. Donc il y aura sans doute un nouveau bilan à la fin du mois ou début du mois d'avril. Parce que là, les lectures s'enchaînent. Je lis pas mal de petits livres, donc forcément ça se lit aussi plus vite. Mais je lis beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Ciao !